Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Les grands frères comme Ernest, Parfait, tous ceux qui sont passés, Francis, Jean-Jacques, me disaient toujours Bruno, tu as quelque chose en toi. Essaye de te concentrer et tu y arriveras. À un moment, j'étais têtu et puis Ernest a décidé que tu vas travailler. Est-ce que le type sait même qu'il est en danger? C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Bruno Bijan, tu entends? Et puis, Ernest a décidé que... Laisse Ernest tranquille, mon frère. Il t'a déjà dit qu'il te faut au moins 20 ans pour être comme lui, donc pour être journaliste. Venez, on, venez. Wouah, venez. Tonto Ernest, comment tu peux dire aussi à l'enfant de quelqu'un, qui est aussi le père de quelqu'un, qu'il est tout, sauf un journaliste? Oh, cette bêtise est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est également le mari de quelqu'un comme ça. Tu lui demandes de rentrer encore à l'école, papa. Il fait donc quoi, vision 4? Vraiment, je suis étonné. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Je te dis, papa, ça met également mon cœur mal au cœur. C'est l'employé de quelqu'un comme ça. Tu descends jusqu'à lui traiter de journaleux. Godness! Que quoi? Que quoi, comment? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un journaleux? Jamais, 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 jamais. Oh, c'est même français, oh. Bref, c'est un journaliste en gestation. Eh, alors? On a souffré. Hein? Chegé. Oui, un journaliste qui est encore dans l'œuf. Hein? Quoi? Je ne sais quel pays? Le père, c'est le Cameroun. C'est quel genre de pays? L'heure est grave, l'heure est grave. Parce que le Cameroun, c'est un pays formidable. Ma sale heure est vraiment grave. On va même faire comment de ce pays? Vraiment, ce pays vraiment nous déçoit. Eh, mon frère, même toi? J'ai dit que... Mais mon frère, eh! Il faudrait vraiment qu'on vende ce pays. Pour quoi faire? Pour nous partager l'argent. Pour faire quoi? Pour nous partager l'argent. Eh! 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 Bon frère, pourquoi tu dis des choses pareilles? Parce que vraiment, ce n'est pas normal. Le pays a raison. Vraiment, ça nous dépasse. On est aussi là, on observe. Ah bon. Puisque le gouvernement, on ne peut pas aussi réagir que... Mais comment est-ce que... Comment est-ce que... Eh! Eh! C'est bien. Ok. Tout maintenant, c'est seulement le gouvernement. Non, vraiment, je prie le gouvernement pour voir aussi comment... Pour voir s'en sortir, quoi. Meuf! Dégage là-bas, de pas moi. Allez-y. Voilà. Quand tu n'es pas allé à l'école, c'est difficile. Aller à l'école, fais du bien. Le cabinet, que Dieu vous garde. Parce que quand tu n'es pas allé à l'école, il y a des bêtises. Tu fais une vague de bêtises. Nous là, on allait à l'école. Hein? Les révérends prient pour moi. Les générales prient pour moi. Hein? Les générales prient pour moi. Hein? L'aila. En passant, je vous invite le 19 novembre au Champ d'Élysée à Paris. Pour la projection, la sortie officielle de ce magnifique film camerounais. Hein? Oui! Permettez-moi de vous présenter cette magnifique bande d'annonce. Hein? Je dois vous parler d'une situation légèrement délicate, monsieur Equin. Vanessa, elle fait quelque chose? Je ne vois pas bien ce qu'il y a au tableau. Avec ses professeurs, nous avons conclu qu'il lui faut impérativement des lunettes. Ta fille est en train de jeter tout ton maïs à sa mère. Si seulement elle avait les lunettes. Ces deux gosses sont à l'école en ce moment. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit qu'elle n'ira plus à cette école. J'en ai terminé. Lorsque mon grand-père a immigré dans ce village, et s'est lié d'amitié avec le tien, n'était-il pas plus noir que du charbon? Tu étais incapable de me donner un fils. De sur quoi tu as mis au monde d'une inacte. C'était dans le fond de ta pensée depuis tout ce temps, Equin. Il faut que tu reçoives ta nièce là-bas en ville. Ça devient très dur pour elle ici au village. Bienvenue à Douala, ma fille. Tu ne vas pas me dire que cette chose est ta nièce. C'est une chaîne de télé que je ne tiens pas. Un centre pour handicapés. Je vais devoir te demander de libérer ses locaux. Au plus vite. Pourquoi on me traite comme un défaut que j'aille? Si vous ne retrouvez pas Vanessa, ne revenez pas ici. Comment sommes-nous sens de retrouver N'Gangoro? Et à part ses livres et ses vêtements, rien qui puisse nous aider. A l'école de la résilience, l'albinose n'a pas droit à l'échec. Mon frère, tu attends quoi pour acheter ton billet? Si tu rates ce film, sache que tu as perdu au moins un an sur la durée de ta vie. Appelle rapidement les contacts qui s'affichent là pour réserver ton billet. Un film à ne pas rater. C'est ça qu'on peut voir comme ça. Moustapha, moto, moto. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.